Qu'est-ce qu'un psychologue ? Les nombreux a priori sur le métier de psychologue Il est difficile de définir les caractéristiques de la profession de psychologue et les limites de ses actions. Lors de stages, beaucoup de psychologues sont confrontés à la mobilisation de nombreux préjugés concernant leur activité. Généralement, ces a priori sont de deux ordres. Le psychologue est perçu comme un être inquiétant et tout-puissant, inquisiteur, qui risque de lire dans la tête des gens et de les manipuler. Souvent, il fascine, mais mieux vaut ne pas trop le fréquenter. De toute façon, les psys, c'est pour les fous. Donc, cela ne doit pas nous concerner. Ce premier registre d'a priori correspond à une certaine représentation populaire de la psychologie. Ferme bien des portes et rend difficile certaines relations. D'autres a priori concernent la stricte utilité du psychologue. Un psychologue, ça ne sert à rien. Il ne prescrit pas de médicaments, n'administre aucun soin concret ni objectivable et la démonstration de la rentabilité de son action est souvent complexe, voire presque impossible. Ce type de préjugé est d'autant plus difficile à combattre qu'il est encore très présent au sein des milieux professionnels et même des milieux politiques. Créer des postes de psychologue ? Mais pourquoi faire ? Définition du métier de psychologue. Le métier de psychologue est tourné vers l'humain, vers son développement, ses souffrances et ses possibilités d'épanouissement. C'est un métier difficile qui conduit à de nombreuses remises en cause, mais qui se révèle aussi très gratifiant. Donc le métier de psychologue est tourné vers l'humain, vers son développement, ses souffrances et ses possibilités d'épanouissement. C'est un métier difficile qui conduit à de nombreuses remises en question, mais qui se révèle aussi très gratifiant. Chaque psychologue est spécifique, aucun ne ressemble à un autre. C'est en tant qu'individu, au sein d'une démarche personnelle, qu'il développe une action adaptée à la structure et aux individus envers lesquels ses compétences s'exercent. Fournir une définition précise et générale de son action est donc une tâche assez complexe. Définition théorique. Définition donnée par les dictionnaires. Telle est la définition donnée par le petit Robert. Psychologue. Alors, premièrement, spécialiste de la psychologie. Personne qui exerce un des métiers de la psychologie appliquée. Deuxièmement, personne qui a une connaissance empirique, littéraire, de l'âme humaine. Cette description succincte de la nature et des fonctions d'un psychologue appelle la consultation d'une autre définition, celle de la psychologie, afin d'encerner plus précisément les objets d'études. Toujours dans le petit Robert, on trouve la définition suivante. Psychologie. Science de l'apparition des esprits. Se référer à psychologie. Donc, en première définition, connaissance de l'âme humaine, considérée comme une partie de la métaphysique. Et en petit deux, études scientifiques des phénomènes de l'esprit, de la pensée. Caractéristique de certains êtres vivants, entre parenthèses, animaux supérieurs, hommes, chez qui existe une connaissance de leur propre existence. Définition donnée par les institutions. Le Bureau international du travail propose sa propre définition. Le psychologue étudie le comportement humain et les processus mentaux. Recommande le traitement des problèmes psychologiques dans les milieux médicaux, industriels et d'enseignement. Élabore le diagnostic, le traitement et la prévention des désordres émotionnels de la personnalité, ainsi que des difficultés dues à la mauvaise adaptation de l'environnement social et situationnel, développe et administre des tests d'intelligence, d'attitude, d'aptitude et de capacité. Les psychologues ont une fonction de facilitateur de la communication et de catalyseur du changement dans une société en évolution constante. Dans le cadre de la fonction publique, des définitions plus précises encore des différentes fonctions d'un psychologue sont fournies par certains ministères. Le concours de la fonction publique territoriale délivre la conception suivante des rôles et statuts des psychologues recrutés. Les psychologues territoriaux étudient, au travers d'une démarche professionnelle propre, les rapports réciproques entre la vie psychique et les comportements individuels et collectifs afin de promouvoir l'autonomie de la personnalité. Ils contribuent à la détermination, à l'indication et à la réalisation d'actions préservatrices et curatives et collaborent au projet d'aide sociale à l'enfance et de protection maternelle et infantile. Le ministère de la Défense décrit pour sa part en ces termes les fonctions des psychologues recrutés dans le cadre de la protection judiciaire de la jeunesse. Les psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse exercent leurs fonctions dans les services et établissements placés sous l'autorité administrative d'un directeur. Ils assurent les fonctions, conçoivent les méthodes et mettent en œuvre les moyens et techniques qui correspondent à la qualification issue de la formation qu'ils ont reçue. Leur mission est de favoriser et de garantir la prise en compte de la réalité psychique afin de promouvoir l'autonomie des mineurs et jeunes majeurs confiés par l'autorité judiciaire aux établissements et secteurs du service public de la protection judiciaire de la jeunesse. A cet effet, les psychologues suscitent et entreprennent un travail spécifique visant les problématiques des jeunes et de leur famille. Ils contribuent à la définition et à la mise en œuvre des projets éducatifs et d'orientation, tant sur le plan individuel qu'institutionnel. Ils peuvent élaborer, participer ou susciter tous travaux et toutes recherches ayant trait à leur activité. En outre, ils peuvent collaborer à des actions de formation organisées, notamment par les centres de formation de la protection judiciaire de la jeunesse. Définition pratique Le psychologue est au contact de l'être humain, au contact de l'âme humaine et du fonctionnement psychique humain, tant sur le plan individuel que familial ou groupal. Il a une fonction d'évaluation et d'interprétation, à travers la maîtrise des différents outils. Mais il est surtout chargé d'assurer la protection des personnes. Il est le garant du respect de leur intégrité psychique. Sa position de toute puissance, de sujet supposé savoir, ne lui autorise donc pas toutes les initiatives. Et un code de déontologie régit les limites et les impératifs de ces interventions. Le psychologue est du côté de la respiration. Il est celui qui permet à la parole et la pensée de circuler, en instaurant un décalage, un tiers, entre différents éléments. Il offre à l'individu et au groupe social, plus ou moins intégré, la possibilité d'un retour sur soi, d'une réflexion au sens de s'apercevoir, de prendre conscience des données agissantes à des degrés internes comme externes, et de leurs interactions. Cette introduction ne saurait constituer une définition. Elle dresse simplement un constat, celui d'une réalité sociale et politique assez sombre, au sein de laquelle une place très insuffisante est accordée au psychologue. Et celui d'un enthousiasme partagé par beaucoup dans la découverte et l'exercice d'une telle profession. En définitive, il appartient au futur psychologue de faire évoluer le regard porté sur leur profession. Il leur revient de mieux faire comprendre et apprécier les subtilités de leur métier. Ils verront alors s'améliorer la place qui leur est faite dans la société. Consulter un psychologue ne devrait jamais être vécu comme une honte ni une déchéance. Il ne s'agit pas de créer des besoins ou des dépendances, comme cela a parfois été reproché aux thérapeutes de diverses obédiences, mais plutôt de faire connaître les besoins des personnes en souffrance. Les métiers à bien distinguer de celui de psychologue. Le métier de psychologue n'est pas le seul débouché dans le champ de la psychologie et certaines professions, parfois assimilées à la sienne, méritent d'en être distinguées. Le psychanalyste Le psychanalyste utilise une des approches de la psychothérapie, la psychanalyse inventée par Sigmund Freud. Spécialiste de l'inconscient, il n'est pas nécessairement médecin, mais doit être préalablement passé par l'expérience de la cure analytique pour devenir à son tour psychanalyste. Toute personne ayant suivi une analyse est donc a priori habilité à ouvrir un cabinet de psychanalyste. Le psychanalyste est généralement affilié à un institut de psychanalyse dispensant une formation personnelle et théorique en rapport avec les conceptions freudiennes, mais également celle de Lacan, de Carl Gustav Jung ou d'autres psychanalystes ayant fait école. Il exerce le plus souvent son métier en cabinet privé. Ni le titre, ni l'exercice de la psychanalyse ne sont réglementés en France, ce qui en fait une profession peu protégée et parfois mal reconnue. Le psychothérapeute Il est le plus souvent psychologue ou médecin ayant été formé à diverses méthodes thérapeutiques. Il soigne les problèmes psychiques de ses patients. Comme le psychanalyste, il exerce en cabinet à titre privé et sa profession n'est actuellement ni reconnue ni réglementée. Concrètement, n'importe qui peut se dire psychothérapeute, aucun diplôme ni expérience préalable n'est en requis. C'est un titre non contrôlé en France et aucune formation universitaire ne mène à un diplôme de psychothérapeute. Beaucoup de psychologues cliniciens s'orienteront néanmoins vers cette profession au terme de leur formation universitaire, complétée d'un travail le plus souvent personnel. Le psychiatre Le psychiatre est obligatoirement un médecin et l'exercice de la psychiatrie n'est donc pas accessible aux détenteurs de la seule formation de psychologie. Pour devenir psychiatre, il faut se diriger vers un cursus de médecine puis se spécialiser dans le domaine de la psychiatrie, c'est-à-dire dans le diagnostic et le traitement des troubles mentaux graves. Le psychiatre exerce en institution et cabinet privé. Il prescrit des médicaments et il est le seul à pouvoir le faire parmi les professions précédemment citées. Ses actes sont remboursés par la sécurité sociale. Son activité est reconnue et il est en outre membre de l'ordre des médecins. sont remboursés par la sécurité sociale. C'est-à-dire